Salut à tous, ça fait des années que je voulais vous lire cet article qui était paru en 2011 sur le site SO2T, SOT, Sign of the Time, un très bon site que je conseille à tout le monde de checker de temps en temps ou de suivre assidûment. Moi ça fait quand même plus de 10 ans que je suis ce site et voilà, il est très intéressant. Et donc ils avaient publié cet article sur le virus du vétigo, vético, ou vético, je ne sais pas comment on dit, qui est un virus psychique. Et ça m'avait hyper intéressé parce que c'était exactement l'idée que je me faisais en fait de ce qui se passait. Et c'est tout à fait bien analysé et très précis. Donc l'idée d'un virus psychique qui est contagieux et dont l'humanité est en proie à ce virus. Et donc c'est très très intéressant surtout en ce moment. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont republié l'article et je crois qu'ils l'avaient déjà republié, je crois, il y a deux ans ou un truc comme ça. Donc voilà, je vous le mets à l'écran et puis je vais vous faire la lecture, peut-être pas en entier. Peut-être juste certains passages, enfin on va voir. Dans Christophe Colomb, c'est le virus du vético, la plus terrible des pandémies connues de l'humanité. Dans Christophe Colomb et autres cannibales, l'auteur indigène Jack D. Forbes explore avec lucidité une pathologie qui a passionné chez l'humain une attitude autodestructrice connue depuis de nombreuses années par les Amérindiens. La description qu'il fait de cette sale maladie me semble clairement identique à la maladie psycho-spirituelle de l'âme décrite dans mon livre The Madness of George W. Bush, A Reflection of Our Collective Psychosis. La folie de George W. Bush, un reflet de notre psychose collective. J'y expose le concept de psychose collective que j'appelle égophrénie, ma ligne, à laquelle l'humanité est en proie depuis l'aube de son histoire. Forbes décrit cette même pandémie psychique ainsi. Depuis des milliers d'années, les êtres humains souffrent d'un fléau, d'une infection, pire que la lèpre, d'un mâle, pire que la malaria, d'une maladie bien plus terrible que la variole. Depuis des siècles, les peuples natifs traquent le même virus psychique que j'appelle égophrénie, ma ligne, et qu'ils nomment wetigo, du terme créé pour désigner une personne ou un esprit malveillant qui terrorise les autres créatures, par des actes terribles et diaboliques incluant le cannibalisme, d'après Christophe Colomb et autres cannibales de Forbes. Le professeur Forbes, qui fut l'un des fondateurs du mouvement amérindien au début des années 60, déclare « L'histoire épidémiologique de la maladie du wetigo constitue en grande partie et de façon tragique l'histoire du monde des 2000 dernières années. Maladie de l'âme ou de l'esprit, le wetigo-égophrénie, ma ligne, est au sens propre du terme une psychose. Nous désignons, force et moi, bien que sous un nom différent, la même maladie de la psyché, de l'âme et de l'esprit à l'origine de l'inhumanité, de l'humanité envers elle-même. » L'étude de l'entité du wetigo nécessite au préalable d'invoquer son esprit et d'entrer en relation avec lui, comme pour un rituel magique. Pour éviter une trop grande imbrication avec l'objet de notre contemplation, le wetigo doit être considéré et abordé avec un maximum d'objectivité, comme s'il nous était extérieur. L'épidémiologie du wetigo se distingue de celle de toute autre maladie par son origine psychique unique. L'incarnation du virus wetigo dans la psyché même, qui constitue le fondement de notre enquête, pose un vrai défi. Conscient de ce dilemme, Forbes indique qu'il tente d'examiner la maladie d'un point de vue aussi libre que possible, des hypothèses créées par la maladie même qui est étudiée. Si le cadre de référence nous permettant d'examiner le virus du wetigo nous est inconnu, la clairvoyance requise pour initier le processus de guérison sera obscurcie par la maladie et notre enquête compromise. L'observation à la fois chez les autres et dans l'autre aspect de soi du processus par lequel le virus se manifeste permet de le voir de façon plus objective. Voir et reconnaître les manifestations de cette psychose dans le monde constitue une image reflée nous permettant de voir et reconnaître la même maladie telle qu'elle se présente subjectivement dans notre propre esprit. Après l'avoir invoqué pour en faire l'étude la plus objective possible et afin d'éviter que son esprit mercuriel ne se dissémine à nouveau dans l'invisibilité de l'inconscient où il agirait en notre nom, une entité de type wetigo doit être confinée dans un vase alchimique hermétiquement clos. L'édification d'un réceptacle propre à maintenir captif des esprits importants comme le wetigo est crucial et Jung n'a jamais cessé d'en souligner l'importance. Par conséquent, si quelque chose ne va pas entre vous et quelqu'un d'autre, déplacez-le, ce quelque chose, dans le réceptacle situé entre votre voisin et vous-même au lieu de le projeter sur l'autre. Pour l'amour de l'humanité, créez un réceptacle dans lequel vous pourrez emprisonner tout ce satané poison, car il doit être quelque part, il est omniprésent. Et ne pas s'en emparer, dire qu'il n'existe pas, confère la meilleure occasion à n'importe quel germe de se manifester. C'est Jung qui dit ça dans Zaratustra. Ça fait tout à fait penser aux techniques qu'on utilise pour se débarrasser des pensées parasites, des émotions toxiques, etc. C'est-à-dire de s'observer d'un point de vue qui a plus d'altitude et d'observer les mouvements de tout ce processus et refuser d'y consentir, en fait. Bien que le Wettico soit un esprit furtif, difficile à cerner et à définir en ceci ou cela, il est pourtant essentiel d'essayer de déterminer ses propriétés. Le virus Wettico ne peut pas être isolé matériellement, à l'instar d'un virus physique. Entre parenthèses, on n'arrive pas à isoler les virus physiques. Bon, je ferme la parenthèse. Mais sa signature caractéristique peut être détectée et observée dans le fonctionnement singulier d'une psyché sous son emprise. Ne pas reconnaître l'existence de l'état latent du Wettico, dire qu'il n'existe pas, permet à l'infection psychique de se manifester sans aucune entrave. Être omniprésent, c'est être non local, ce qui signifie qu'il est potentiellement toujours quelque part, voire particulièrement présent en chacun de nous. Le valse alchimique a été créé simultanément à l'invocation 2 et à l'enquête sur l'esprit Wettico et rend possible son étude pour percer à jour sa nature et observer son influence dans le monde, chez les autres et, subjectivement, en nous-mêmes. Pour boucler la boucle de notre exercice exorcisme contemplatif, il faut revenir à soi de manière homéopathique. Il est toujours possible, alors, de constater que, comme dans un rêve où l'intérieur est l'extérieur, le virus du Wettico traquait là-bas, en dehors de soi, et le reflet en soi du même processus, et qu'ils sont en corrélation. Une révélation est encodée dans la symptomatologie du Wettico, un élément dont la connaissance nous est vitale. Une maladie inhérente à la civilisation Le Wettico, égophrénie, maligne, est une maladie inhérente à la civilisation ou à son absence. Pour citer Forbes, l'expansion de la maladie du Wettico correspond dans une large mesure à l'essor de ce que les Européens choisissent d'appeler civilisation. Ce n'est pas une simple coïncidence. La nature insoutenable de la civilisation industrielle est basée sur la violence et en exige de plus en plus pour perdurer. En essence, une civilisation digne de ce nom implique de ne pas tuer les gens. A propos du manque de civilité dans nos sociétés modernes, on a demandé à Gandhi ce qu'il pensait de la civilisation occidentale et il a répondu « Je pense que ce serait une bonne idée ». Les populations natives connaissent l'égophrénie maligne et c'est logique puisqu'elles ont d'abord été opprimées par la civilisation moderne avant d'être soumises à sa malédiction. « Vivre sous l'emprise de la civilisation moderne peut donner l'impression de vivre sur une terre occupée en ce qu'elle impose une chose étrangère à la nature de celui qui l'a subi. » « La civilisation moderne souffre de l'excessive domination de l'esprit rationnel et intellectuel dans une unilatéralité qui semble nous déconnecter de la nature, de l'empathie et de nous-mêmes. » Forbes poursuit « Cette maladie, cette psychose wettigo, cannibale, est la plus grande pandémie connue qui affecte l'humanité. Notre espèce est au centre d'une massive contagion psychique, une virulente psychose collective qui couvre dans le chaudron de la psyché humaine depuis toujours. À la manière d'une fractale, le wettigo opère simultanément sur plusieurs dimensions, intrapersonnel au sein des individus, interpersonnel entre les individus et collectif en tant qu'espèce. Le cannibalisme, selon les termes de Forbes, consiste à se nourrir de la vie d'autrui à des fins privées ou de profit. Les personnes atteintes du wettigo consomment comme des cannibales la force vitale des autres créatures, qu'elles soient humaines ou pas, sans rien donner d'eux-mêmes en retour. La destruction par les compagnies pétrolières de la forie amazonienne, les poumons de notre planète, est un exemple symbolisant notre folie collective et autodestructrice. Cet exemple est très révélateur et illustre ce que nous nous infligeons à nous-mêmes. Prenons un autre exemple littéral qui illustre de manière symbolique la multiplicité des actions du wettigo. Les semences à usage unique de Monsanto sont modifiées pour empêcher toute reproduction, obligeant ainsi les agriculteurs à lui en acheter de nouvelles pour la récolte suivante. Pendant que Monsanto s'enrichit, grâce à ce processus, des vagues de suicides se produisent parmi les agriculteurs pauvres dont la survie est devenue impossible. Revenons-en à ce qu'écrit Forbes. Se nourrir d'autres êtres humains constitue le trait majeur du wettigo, ce qui fait de lui un prédateur et un cannibale. C'est l'essence même de la maladie. Les prédateurs, les wettigos, à part entière, sont coupés de leur propre humanité et donc inaptes à voir l'humanité chez les autres. Par contre, les autres sont pour eux soit une proie potentielle, soit une menace à leur domination. Une personne sous l'emprise totale de la psychose wettigo ne se nourrit pas seulement du corps physique et de biens matériels, elle absorbe dans son sens le plus littéral la vie des autres de manière physique, émotionnelle, psychique et métaphysique, comme s'il s'agissait d'une espèce différente de l'être humain ordinaire dont la prédation s'apparente plus à l'animal. Les wettigos sont des anti-artistes, sont les anti-artistes de notre culture et constituent l'antithèse des artistes créatifs. Ils appauvrissent et épuisent sans relâche la planète de ces ressources qu'ils s'approprient et consomment sans rien donner en retour aux antipodes d'un artiste qui crée un sens à la vie et enrichit le monde sans voler les autres. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la plus terrible des pandémies connues de l'humanité et notre folie collective est à ce point répandue qu'elle est devenue la norme sans que la plupart d'entre nous n'en aient même conscience. Parce que nous voyons et interprétons le monde à travers cette névrose collective, nous y sommes devenus indifférents. Cette indifférence lui octroie un caractère d'invincibilité qui fait de nous des complices involontaires de mort et de destruction effroyables sur notre planète. De par son aspect transparent, notre folie ne se limite pas à sa simple apparence. Elle est au-delà de ce qu'elle paraît, à savoir invisible. S'exprimant à la fois dans notre façon limitée d'envisager les choses et dans toutes celles que nous avons été conditionnés à ne pas percevoir, notre psychose collective nous est indiscernable. Sa cape d'invisibilité nous prédispose à un aveuglement psychique qui nous rend complices de la création de notre folie. La plupart d'entre nous ne peut concevoir le degré de malfaisance des victimes sous l'emprise totale du huético, ni ceux dont ils sont capables. Notre difficulté à concevoir l'existence probable du mal au sein de l'humanité est le reflet direct de notre lacune à le discerner en chacun de nous, ce qui confère à la malignité du huético une liberté de manœuvre quasi-souveraine. Dans notre cécité psychique, nous sommes complices de la propagande d'un mal systémique dont la profondeur l'emporte sur le pouvoir des mots à le décrire pleinement. Il paralyse nos compétences linguistiques à énoncer notre expérience, créant un fossé en apparence infranchissable entre le langage et l'événement qu'il est censé décrire. Une fois ce lieu vierge de toute dénomination atteint, nous apprenons et créons simultanément un nouveau langage, une langue universelle qui transcende le langage lui-même, un langage connu sous le nom d'Art. Un parasite d'un genre différent. Forbes écrit qu'une fois infecté par le virus Wettico, les individus deviennent l'hôte des parasites du Wettico. Un teignat psychique, un parasite de l'esprit, à l'instar d'un ordinateur infecté par certains virus ou logiciels malveillants dont la programmation peut entraîner l'arrêt du système, le système organique humain peut être configuré par le Wettico pour penser et se comporter à la manière et à provoquer son autodestruction. Lorsqu'elles sont inconsciemment mises en œuvre, les formes pensées insufflées à notre esprit par le Wettico le nourrissent et finissent par tuer son hôte, nous. Toutefois, l'hôte doit vivre assez longtemps pour disséminer le virus que le Wettico s'emploie à propager dans tout le champ par la mise en œuvre de son programme d'auto-reproduction. S'il meurt trop tôt, le virus sera prématurément expulsé et obligé d'en trouver un autre. Afin de servir son infâme programme, le virus du Wettico entraîne une partie pathologiquement atteinte de la psyché à se propager pour s'approprier et englober toutes celles qui sont saines. La personnalité édifie ensuite un semblant de cohérence extérieure autour de ce noyau pathogène qui masque le dysfonctionnement intérieur et le rend difficile à discerner. Subissant un coup d'état psychique, une personnalité peut être délogée par le Wettico qui se substitue ainsi à la personne devenue sa marionnette. Habile à s'emparer de la volonté d'un animal plus évolué que lui, le parasite en dispose librement pour servir son funeste dessin. Une fois suffisamment ancrée dans la psyché, la directive principale qui coordonne le comportement de la victime provient de la maladie. C'est à présent elle met elle qui mène la danse. Une personne sous l'embrise du Wettico devient impuissante à utiliser tout moyen les dents à se débarrasser de la maladie tout comme une personne infectée par la rage deviendra hydrophobe alors que boire l'aiderait à combattre l'infection. L'hydrophobie se produit dans la forme dite furieuse de la maladie parce que le virus de la rage vit dans la salive. Donc, réduire la quantité de salive dans la bouche en buvant de l'eau réduirait la capacité du virus à se propager. Les Wettico ont une réelle aversion pour et évitent comme la peste la lumière intrinsèque à la vérité. Dans les stades ultérieurs de la maladie, la personne est à ce point sous l'emprise de ce processus que dire qu'elle n'est plus là serait légitime. C'est une coquille vide à l'apparence humaine, un véhicule dans lequel l'infection règne en maître et se propage. La personne s'identifie complètement au masque de son personnage mais derrière le masque il ne semble plus y avoir personne. L'implantation étrangère Carlos Castaneda a créé une oeuvre extraordinaire tirée des enseignements de Don Juan Matus dans laquelle ce dernier mentionne dans sa propre terminologie la prédation du virus Wetiko le sujet des sujets. Je cite « Ils ont découvert que nous ne sommes pas seuls. Venu des profondeurs du cosmos, un prédateur est là qui toute notre vie nous maintient sous son emprise. Les êtres humains sont prisonniers et ce prédateur est notre seigneur et maître. » Ce qui ressemble en tout point à la situation décrite dans la Bible lorsque par exemple l'évangile de Jean désigne le diable comme maître de ce monde et que Paul parle de Satan comme le dieu de ce monde. Lorsque la racine du mal qui se trouve en chacun de nous est décrite dans l'évangile gnostique de Philippe le même constat est fait. Si ce mal n'est pas reconnu pour ce qu'il est il nous maîtrise nous sommes ses esclaves il nous emprisonne. Pour revenir au prédateur Don Juan poursuit « Il a su nous rendre faibles et dociles il étouffe toute velléité de protestation ou d'indépendance et nous empêche d'agir librement. » Il est frappant de constater que l'influence de ces prédateurs décrites par Don Juan s'exerce dans la militarisation croissante de notre société où nos droits et libertés sont peu à peu retirés. C'est comme si une invisible conjoncture intérieure révéler ses rouages en se matérialisant dans et tant que et à travers le monde extérieur par le biais d'un archétype non encore réalisé existant au plus profond de l'âme de l'humanité. Pour citer Don Juan nous sommes effectivement tous prisonniers. C'est un fait énergétique pour les sorciers d'autrefois. Don Juan fait référence à un fait énergétique auquel j'imagine la plupart d'entre nous peuvent s'identifier. L'existence en nous de quelque chose qui nous empêche d'exprimer notre véritable génie créatif et d'atteindre notre plein potentiel. Ces prédateurs sont des pillards du temps dévorant les heures précieuses de notre vie comme si nous étions des esclaves salariés d'une planète prison qui fabrique du temps. approfondissant sa description de ces prédateurs Don Juan précise ils nous tiennent sous leur emprise parce que nous sommes leur source de subsistance. Ils ont besoin de nous pour se nourrir et c'est pour cela qu'ils nous pressurent implacablement. Exactement comme nous élevons des poulets pour les manger ils nous élèvent dans des poulaillers humains pour ne jamais manquer de nourriture. Le virus du Wittigo prospère particulièrement dans les villes surpeuplées où les populations sont empoulaillées. L'adhésion à une pensée de groupe nous intègre dans le troupeau comme des moutons conduits au bord de la falaise ou à l'abattoir. Don Juan poursuit Je vais faire appel à ton esprit analytique réfléchis un moment et dis-moi comment tu peux expliquer la contradiction entre d'une part l'intelligence de l'homme sur le plan scientifique et technique et d'autre part la stupidité de ses systèmes de croyances ou l'incohérence de son comportement. Ce sont les prédateurs disent les sorciers qui nous ont imposé nos systèmes de croyances nos idées sur le bien et le mal nos mœurs sociales ce sont eux qui suscitent nos espoirs et nos attentes nos rêves de succès ou notre peur de l'échec eux encore qui insufflent dans notre esprit convoitise avidité et lâcheté et qui le rendent prétentieux routinier et égocentrique. Ils sont extrêmement efficaces et organisés et pour s'assurer de notre obéissance de notre docilité et de notre apathie ils ont accompli une œuvre extraordinaire extraordinaire bien sûr sur un plan stratégique mais horrible du point de vue de ceux qui en sont victimes ils nous ont donné leur esprit tu m'entends les prédateurs ont remplacé notre esprit par le leur qui est bizarre incohérents grincheux et hantés par la peur d'être percés à jour ces prédateurs semblent nous concurrencer pour partager notre esprit ils changent de forme et adoptent la nôtre et si nous demeurons inconscients de leur mascarade nous identifierons leur forme pensée importune comme les nôtres et agirons en fonction d'elles nous croirons à tort agir selon nos propres impulsions et dans notre propre intérêt le prédateur Wetigo a une nécessité intérieure une compulsion brute née de la terreur puisqu'il doit sans cesse se nourrir pour retarder sa mort toujours imminente Don Juan poursuit tu n'as jamais souffert de la faim et tu as pourtant une sorte d'angoisse à propos de la nourriture c'est celle du prédateur qui redoute continuellement qu'on découvre son manège et lui coupe les vivres par le biais de l'esprit humain qui est en fait le leur les prédateurs nous inculquent ce qui les arrange pour améliorer leur sécurité et avoir moins peur ce qui ressemble beaucoup à ce que les élites au pouvoir font dans leur propre intérêt et au détriment de leur population à regarder l'état du monde il semble que cela devienne de plus en plus évident surtout en ce moment notre vraie nature est déguisée par celle du prédateur et cet artifice nous incite inconsciemment à accepter cette fausse version de nous même démunis de notre pouvoir de servir le soi nous devenons à notre insu ce qui n'est pas su esclave du prédateur l'être souverain doué d'une pensée créatrice s'évapore remplacé par les stéréotypes du prédateur qui pense littéralement à sa place il a pris les commandes plus loin Don Juan explique le stratagème des prédateurs l'esprit du prédateur n'a pas d'opposant et lorsqu'il propose quelque chose il acquiesce à sa propre proposition et te fait croire que tu as raison il va affirmer que les prétendues révélations de Don Juan sont complètement absurdes puis il va tomber d'accord avec sa propre déclaration et te faire dire mais oui c'est vrai il raconte n'importe quoi c'est comme ça qu'il nous domine ce qui revient à dire qu'un autre étranger une entité métaphysique ultra terrestre s'immisce de façon subliminale dans notre esprit au point que l'on s'identifie à son point de vue ce qui nous déconnecte d'une autre Don Juan qualifie cette situation d'implantation étrangère une sorte de station spatiale installée dans notre esprit par une espèce allogène l'agnostique ceux qui savent désigne le même phénomène en décrivant des entités pré-terrestres appelées archontes qui s'infiltrent dans et pervertissent les arcanes de notre esprit tant que nous sommes inconscients de l'emprise d'une entité étrangère sur notre psyché nous sommes à notre insu son esclave pour servir son funeste programme cet état intérieur de guerre psychologique se manifeste dans notre monde extérieur par les sordides les sordides psyops observations psychologiques orchestrées par les pouvoirs en place notre ignorance en la matière alimente la psychose alors là ça peut pas tomber plus à pic en ce moment c'est exactement selon quoi on est les vampires dans le chapitre intitulé trouver une voie bonne une voie qui est du coeur Jack D. Forbes écrit la psychose la psychose ou ético est une maladie de l'esprit qui mène ce qu'elle contamine sur une mauvaise route dénuée de coeur ils peuvent tuer mais ce ne sont pas des guerriers pour autant ils peuvent acquérir des compétences mais ils n'acquièrent pas la sagesse ils peuvent côtoyer la mort mais sans vouloir au pouvoir apprendre son message ils convoitent les richesses et les compétences et les récompenses d'un monde éphémère mais se leurrent en croyant que les tombes et des monuments commémoratifs lui garantissent une permanence avant tout la maladie ouético fait d'eux des loups-garous et des vampires des créatures tout droit sorties des cauchemars du monde européen des créateurs de la réalité ouético la psychose ouético bousille les gens point final les loups-garous et les vampires sont des créatures protéiformes des représentations symboliques de l'horrible potentialité présente en chacun de nous d'être sous l'emprise de l'ombre archétypale à laquelle nous nous conformons de régresser à un niveau archaïque de la psyché et de devenir une sorte de créature prédatrice ou non-humaine lorsque ces énergies psychiques empreintes d'inhumanité pénètrent dans la conscience sans être transmises par la conscience elles déferlent comme un torrent qui balaye tout sur son passage et transforme les hommes en créatures telles que les qualifiés de brutes et par trop complaisants quoi ? Elle déferle comme un torrent qui balaye tout sur son passage et transforme les hommes en créatures telles que les qualifiés de brutes et par trop complaisants écrit Jung considérés comme la plus sombre créature de l'arsenal du mal les vampires hantent notre imagination depuis des lustres en tant que représentant d'un processus vivant qui existe au plus profond de la psyché humaine Un vampire n'est pas humain c'est au contraire une créature sans âme qu'elle y ait renoncé ou qu'elle ait été damnée à le faire c'est une âme perdue dans les deux cas elle est incomplète isolée du monde la créature a perdu ce lien avec la partie d'elle même qui est connectée à tout le reste de son point de vue le monde n'existe que pour la servir même si le lien avec son coeur et son âme n'existe plus un vampire n'a pas pour autant perdu son esprit bien que dans un sens ce soit le cas l'esprit souvent astucieux et perspicace des vampires masque leur pathologie ce qui la rend difficile à détecter tout homme tout comme il est difficile de détecter la maladie causée par un traumatisme profond chez certaines personnes dotées d'un esprit brillant cependant au lieu de la consacrer à la compréhension de sa maladie et à sa guérison le vampire utilise sa vivacité pour transmettre et propager son oeuvre funeste le vampire c'est la mort qui prend qui prend vie sous forme humaine expression vivante de la mort le virus wetigo n'est fondamentalement pas vivant comme tout virus sa substance inanimée acquiert une quasi-vie une fois incorporée à un organisme vivant les vampires ne sont ni vraiment vivants ni vraiment morts c'est comme tout vampire digne de ce nom un individu wetigo à part entière à renoncer à son humanité et à donner tout pouvoir à l'impitoyable virus du wetigo sans le priver de ce qui constitue sa personnalité et de s'incarner dans un monde par son entremise ces individus constituent un portail vivant une fenêtre dans le tissu tridimensionnel de l'espace-temps par laquelle ce virus hyperdimensionnel malfaisant peut se propager dans tout le champ tant localement que non localement sans âme les individus wetigo sont des machines efficaces vouées à préserver et à servir l'état qui pour citer Forbes est lui-même une création des wetigo qui ont pris le contrôle de l'appareil étatique un individu wetigo à part entière n'est plus qu'un automate robotisé conditionné pour réagir par réflexe à certains stimuli sans spontanéité ni créativité ni originalité ni libre-prancée programmée ils sont désormais programmés par la machine dont ils font partie déshumanisés les individus wetigo ont perdu tout sens de l'esthétique et de l'intrinsèque beauté de la vie et l'intrinsèque beauté de la vie leur est inaccessible ils sont devenus complètement insensibles à ce que fait la créature humaine le wetigo est l'émissaire d'une culture planétaire autoritaire militarisée et patriarcale qui engendre le fascisme et la terreur à propos du fascisme le grand guérisseur William Reich écrit dans la psychologie de masse du fascisme la vie peut se passer du fascisme mais le fascisme ne peut se passer de la vie il est le vampire sur le corps vivant qui donne libre cours à ses impulsions meurtrières quand l'amour cherche à s'accomplir au printemps le fascisme est l'expression politique extérieure et collective du paysage intérieur ravagé d'un individu que la civilisation autoritaire de la machine a mutilé et réprimé entre parenthèses tout ce passage c'est exactement la direction dans laquelle ils sont en train de nous emmener enfin ils nous ont bien emmené quand on voit la disparition de tout ce qui est humain de tout ce qui est esthétique etc avec ces histoires de masques de comportements de distanciation sociale etc c'est exactement ça c'est ils veulent qu'on soit qu'on devienne des wethigos quoi tu vois c'est exactement ça sur le plan mythologique un miroir renvoie l'image de l'âme humaine ce qui constitue l'une des raisons pour lesquelles symboliquement parlant l'image d'un vampire ne s'y reflète pas au même titre les individus wethigos à part entière ne sont pas habités et le néant qui les possède ne reflète que le néant des entités psychiques ont consommé leur âme le vide infini les imprègne et il ne reste qu'un trou noir dévorant qui se nourrit de l'univers ils sont à ce point pathologiquement possédés par et identiques à l'inconscient dans sa forme destructrice et négatrice de la conscience qu'ils sont incapables de se voir ou de se penser eux-mêmes ce qui selon la philosophe Anna Arendt est l'une des principales caractéristiques du mal incapable d'autoréflexion la faculté d'introspection active inhérente à la psyché leur est inaccessible cependant l'une des raisons pour lesquelles l'image d'un vampire ne se reflète pas dans un miroir tient en ce que notre propre vampire intérieur dont nous ignorons l'existence obscurcit le reflet autrement dit le spectre inconnu de notre propre ombre au sens Jungian du terme se superpose le vampire n'est qu'obscurité infinie il est donc incapable de projeter une ombre sans lumière nécessaire pour le faire seule une existence substantielle peut produire une ombre or par sa nature même le vampire n'a ni réalité intrinsèque ni substance les vampires sont par ailleurs l'incarnation vivante de l'ombre archétypale et lui sont identiques une ombre ne projette pas d'ombre d'elle même car l'ombre n'a pas de substance en soi en raison même de son incapacité à projeter une ombre le vampire dispose de plusieurs atouts il dissimule alors plus facilement sa véritable identité ce qui lui permet d'évoluer dans les recoins les plus sombres de la psyché de devenir invisible et de tourmenter de tourmenter ses proies maître dans l'art du camouflage et de la contrefaçon le vampire se présente sous les aspects très variés pour séduire et attirer sans peine les ignorants revêtus d'une apparence attrayante il nous piège à travers notre ombre inconsciente et nos angles morts psychiques la perte de notre ombre ainsi spoilée peut conduire au vampirisme l'archétype du vampire s'active en nous lorsque nous tournons le dos à notre propre obscurité qui nous devient dès lors invisible nous ne pouvons pas voir les vampires parce que nous avons choisi de ne pas voir les aspects de nous-mêmes qui ressemblent plus aux vampires notre réticence à voir nos propres aspects vampiriques nous aveugle sur les énergies vampiriques des autres outre les faibles et les sans défense ces entités traquent les personnes qui sont à deux doigts d'expérimenter un saut quantique et évolutif de leur conscience des personnes qui n'ont pas encore intégré in extenso qu'elles ont accompli et qui sont toujours à la croisée des chemins dans un état énergétiquement sensible et chargé ces personnes ouvertes d'esprit et vulnérables stimulent l'appétit de ces entités vampiriques qui se gavent de la lumière conférée par l'épanouissement de leur conscience afin de ne pas être anéantis par le pouvoir potentiel de l'extraordinaire lumière lumière intrinsèque à notre conscience ces prédateurs ont pour stratégie de nous distraire de leur découverte en canalisant notre attention vers elle vers l'extérieur excusez-moi mais j'ai les yeux qui commencent à piquer il est 3h du mat' de l'extraordinaire de l'extraordinaire de l'extraordinaire où est-ce que j'en suis de bon je reprends afin de n'être pas anéantis par le pouvoir potentiel de l'extraordinaire lumière intrinsèque intrinsèque de notre conscience ces prédateurs ont pour stratégie de nous distraire de leur découverte en canalisant notre attention vers l'extérieur si nous brandissons un miroir devant les personnes atteintes de la psychose ou éthico et que l'image renvoyée est celle de la folie dont elles font preuve nous courrons le risque très réel de nous voir accusés d'être les fous ces entités hyperdimensionnelles essaieront de faire obstacle à toute tentative d'une personne ayant réussi à se connecter avec la lumière intérieure de la partager avec les autres elles feront en utilisant leur connexion au champ non local pour inciter d'autres personnes à se retourner contre elle ce processus peut nous détruire mais si nous disposons d'une méta-conscience nécessaire pour discerner la dynamique en cours et de l'indispensable habileté pour s'y frayer un chemin ce même processus peut raffermir notre intention intensifier notre connexion intérieure exalter notre aptitude à transmettre notre prise de conscience de manière créative et cultiver une compassion plus ouverte ces vampires psychiques semblent être les gardiens à la croisée du chemin de notre évolution intérieure vous voyez c'est aussi pour ça que tout est extrêmement puissant en ce moment c'est parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui s'éveillent et donc plus il y a de personnes qui s'éveillent plus les attaques ou ético sont importantes et sont comment dire il y en a partout de toutes les sortes de toutes les façons c'est vraiment c'est vraiment fou c'est exactement ça et justement toutes les propagandes de sauveurs quels qu'ils soient que ce soit un sauveur politique ou un sauveur religieux ça passe par là aussi c'est une forme de captation des esprits qui s'éveillent les individus ou ético à part entière ont comme tous les vampires soif de la substance même qui leur fait défaut l'essence mystique de la vie le sang de notre âme la maladie du ou ético consistant consiste contenant il y a le chat qui arrête pas de miauler je sais pas si vous l'entendez la maladie du ou ético constitue un trouble psychique alimentaire par lequel la psyché atteinte se nourrit d'autres psychés pour finalement se consumer elle même les ou ético sont ce que l'on appelle les psychophages c'est à dire des mangeurs d'âme tourmentés par un appétit féroce illimité les individus ou ético à part entière sont la proie d'un désir insatiable impossible à combler cette alimentation vampirique est une proie impie un reflet diabolique de l'autorenouvellement de la vie la société de consommation dans laquelle nous vivons reflète de façon collective ce processus interne pervers au sein d'une culture où les désirs sans fin sont constamment stimulés par les dictats du toujours plus ce trouble obsessionnel compulsif de fièvre acheteuse est le reflet d'un sentiment partagé mais inconscient de famine spirituelle qui nous pousse comme des crèves la faim à une boulimie censée combler un puits sans fond le système économique mondial lui-même constitue un symbole vivant de l'incontrôlable maladie du wetigo au sein du business se propager constitue le seul dessin des virus comme celui du wetigo incapables de se reproduire par eux-mêmes un autre vecteur leur est donc nécessaire pour se multiplier nous sommes la pouponière dont ils ont besoin et tant que nous sommes inconscients de leur stratagème ces parasites d'essence hyperdimensionnelle nous utilisent comme combinaison spatiale de troisième dimension poussées à se reproduire dans l'humanité ces vampires psychiques n'ont plus qu'à nous laisser transmettre les virus aux autres ce processus est analogue à celui d'une personne infectée par le virus de la rage à un stade avancé de la maladie elle sera dominée par l'irrésistible envie de mordre d'autres créatures et donc de transmettre le virus les personnes contaminées par le virus de la rage sont le symbole vivant de ce que provoque le virus du Wettigo dans sa phase la plus virulente l'autopropagation du virus Wettigo s'effectue dans une ligne vampirique par le biais du système familial notre famille d'origine ou la famille humaine notre famille d'origine ou la famille humaine la maltraitance qu'elle soit physique sexuelle politique émotionnelle psychologique ou spirituelle se transmet alors de façon individuelle et collective et s'incarne en continu dans le vivant à travers les liens transgénérationnels le Wettigo exploite les blessures de notre intégrité meurtrie pour transporter dans le corps esprit d'un autre sa logique fragmentée et ses méthodes perverses comme frappée de malédiction notre espèce souffre d'une forme collective et héréditaire de syndrome de stress post-traumatique les victimes du Wettigo refaçonnées à son image rejoignent la légion des damnés et deviennent elles-mêmes les dépositaires d'une liminée impie cette malédiction se poursuivra aussi longtemps que nous ne ferons rien pour lutter contre la propagation de cet esprit parasite vampirique et que tout ne sera pas mis en oeuvre pour s'affranchir du déterminisme transgénéral générationnel de la violence extrêmement contagieux dans l'introduction de Christophe Colomb et autres cannibales Forbes écrit les impérialistes les violeurs et les exploiteurs ne sont pas seulement des gens qui se sont fourvoyés sur une mauvaise route ils sont véritablement déments impurs au vrai sens du terme ce sont des malades mentaux et malheureusement le type d'affection de l'âme dont ils sont porteurs se transmet la psychose ou ético se diffuse par le réseau de notre inconscient collectif était et est extrêmement contagieuse ces vecteurs d'infection et de propagation ne voyagent pas comme un agent pathogène physique cette entité vagabonde se déplace avec fluidité dans chacun des angles morts de notre inconscient dont elle se nourrit et qu'elle renforce de façon mutuelle ce qui lui permet de se propager de façon non locale dans le champ dans le champ de manière analogue à celle de l'ADN d'un virus qui pénètre une cellule et l'infecte le wetigo est constitué d'un code ou d'un mécanisme qui accepte qui affecte et infecte la conscience afin de maintenir leur vision dérangée de la réalité les personnes qui canalisent la fréquence vibratoire du wetigo se conforment les unes aux autres par résonance psychique pour renforcer leur coalition c'est hyper intéressant ça afin de maintenir leur vision dérangée de la réalité les personnes qui canalisent la fréquence vibratoire du wetigo se conforment les unes aux autres par résonance psychique pour renforcer leur coalition avec une psychose mutuelle collectivement soutenue des groupes de personnes rassemblées par l'inconscient peuvent constituer une force sociopolitique que l'on ne peut sous-estimer lorsqu'un groupe de personnes partagent le même avis fondé ou pas sur une chose leur alignement réciproque exerce un champ de force magnétique contagieux susceptible d'influencer et d'attirer des personnes ignorantes les victimes du virus wetigo n'ont en général aucune idée de la façon dont elles ont été arnaquées la culture la culture wetigo les détourne de toute autoréflexion spéculative quant à leur situation dépravée au contraire le champ non local se structure de façon à tisser favoriser et perfectionner leur psychose lorsqu'une personne est wetigo à part entière mais pas reconnue comme telle le champ autour d'elle se resserre pour protéger s'associer à et se nourrir de sa psychose de manière à y intégrer tout ce qui l'entoure une fois sous l'emprise du wetigo sa capacité à reconnaître la pathologie chez les autres lui échappe à divers stades de la maladie les individus wetigo atteints d'un narcissisme de groupe adoptent des postures et des rôles particuliers les uns par rapport aux autres afin de se préserver de leurs propres aliénations et perversités ils nourrissent et renforcent le narcissisme des autres parce que ce faisant ils accroissent le leur en parlant du type de personnes typiquement susceptibles de devenir la proie du virus wetigo Forbes écrit de nombreux individus dans le monde capitaliste et communiste ne sont pas vrais beaucoup de ces imposteurs ou des beaucoup de beaucoup sont des imposteurs ou des pantins dont les fils sont tirés par d'autres ou qui suivent les chemins qu'on leur a dicté ils sont par conséquent mûrs pour l'infection wetigo les menteurs petits malfrats combineurs arnaqueurs usuriers etc tous sont porteurs du wetigo et ces petits wetigos deviendront grands déconnectés de leur cadre intérieur ils projettent vers l'extérieur leur pouvoir d'agir sur autrui et deviennent par suggestion de l'opinion consensuelle due et établi par la horde dominante très influençable une fois rempu le contact avec son aptitude à la réflexion critique et avec sa faculté à considérer les choses selon leur nature et leur juste valeur et d'en juger avec bon sens et clarté l'homme de masse intègre le troupeau abruté par la pensée de groupe dont il devient la proie et dont les membres renforcent mutuellement le maintien de leur version commune du monde wetigo comme un château de cartes prêt à s'effondrer à tout moment leur consensus de groupe sur la nature de la réalité s'étiole parfois au fil du temps parce que leur vision du monde repose sur une erreur fondamentale elle est fausse curieusement les individus sous l'emprise collective du wetigo s'appliquent à soutenir avec un certain fanatisme un dessin qui souvent est diamétralement opposé à leur propre intérêt ça me fait penser à la propagande Q tout ça la façon dont les gens étaient sous emprise et à se comment dire à s'auto fanatiser les uns les autres ou à s'inter fanatiser c'était très bizarre ça me fait vraiment penser à ça c'est un reflet extérieur de l'état intérieur des individus soumis à l'emprise du parasite autodestructeur qu'est le wetigo les individus sous emprise du wetigo deviennent impurs comme si un esprit malsain ou maléfique les habitait pour accentuer sa prolifération cet esprit impur et malveillant les force malgré eux à préserver l'aspect secret de la maladie le secret des wetigo est un secret en soi en ce sens qu'il est secret lui-même pour eux-mêmes qu'il est secret même pour eux-mêmes c'est comme c'est le cas pour chacun d'entre nous lorsque nous sommes sous l'emprise d'une chose qui nous est extérieure le porteur du virus wetigo ne connaît à aucun moment le degré de possession qui est le sien étant donné que cette emprise se produit toujours dans les ongles morts de son inconscient afin de se cacher et de n'être pas découvert le virus wetigo wetigo influence subrepticement nos perceptions par le biais de subterfuges pour nous distraire et nous détourner de notre intime vocation à un cheminement spirituel le wetigo implante ses graines dans notre esprit y prend racine et y bourgeonne comme une plante verte psychique hyperdimensionnelle notre façon de penser percevoir et donner un sens à notre expérience masque la nature même de ce que nous avons besoin pour distinguer l'aspect étranger et aliénant du virus wetigo l'esprit d'une personne devenue membre à part entière du culte wetigo semble avoir été colonisé par le virus d'une façon telle que son propre état pathologique lui échappe complètement les wetigos n'ont pas l'impression d'avoir besoin d'aide pour eux les autres sont toujours le problème ils sont en général ils ne sont en général pas gênés par leur maladie qu'ils sont incapables de reconnaître comme telle puisqu'elles présentent pour eux une norme encouragée par leurs dirigeants et la société même dans laquelle ils vivent ils n'ont aucune conscience de leur pathologie et encore moins de sa profondeur Forbes écrit L'arrogance est une caractéristique fondamentale du wetigo ou des personnes susceptibles de le devenir l'humilité est à l'inverse une valeur essentielle de la vie traditionnelle d'un amérindien Cette arrogance est l'une des caractéristiques majeures des sociétés impérialistes wetigoïstes dans lesquelles chaque classe sociale cherche à exploiter celles qui lui sont inférieures comme Don Juan faisait remarquer dans Histoire de pouvoir L'humilité du guerrier de l'homme libre ne doit pas être confondue avec l'humilité du mendiant Le mendiant ne se montre humble que lorsqu'il est effrayé ou qu'il cherche à s'attirer les bonnes grâces de quelqu'un La véritable humilité ne n'est pas de la peur mais de ce sentiment profond d'être au monde La suffisance individuelle des wetigo qui le sont à part entière est amplifiée par leur arrogance Ils ont la grosse tête Les wetigo sont avec outrecuidance ignorance et pharisaïsme convaincus de détenir la vérité et d'œuvrer pour le bien suprême alors qu'ils sont les instruments du mal Ils manifestent une incapacité à discerner le mal dans leur action persuadés qu'ils sont d'agir pour le bien Dans son introduction Forbes indique En tout état de cause l'infection wetigo la maladie de l'exploitation n'a cessé de se propager durant les derniers milliers d'années et a tendance à s'aggraver avec le temps plutôt qu'à se résorber Elle sévit dans des zones de plus en plus larges touchant de plus en plus de gens et ce sont eux qui seront chargés d'éduquer les plus jeunes L'impérialisme le colonialisme l'exploitation la cupidité aucun de ces énormes problèmes auxquels est confrontée l'humanité n'a été maîtrisé La culture wetigo est à la fois enseignée dans le contexte familial et au sein des institutions académiques ce lieu où les gens acquièrent une certification quant à la manière dont le monde fonctionne Ils ont donc toute l'accréditation et l'habilitation nécessaires pour répandre les méthodes de corruption de ce monde à une échelle toujours plus grande A propos de la rapide propagation de la contagion du wetigo Forbes écrit Elle se transmet par les wetigos eux-mêmes lorsqu'ils recrutent ou corrompent les autres Elle se propage de nos jours par le biais des livres d'histoire de la télévision des programmes de formation militaire et policière des bandes dessinées des films des magazines pornographiques des mouvements d'extrême droite des fanatiques en tout genre des groupes missionnaires prosélytes influents et de nombreux gouvernements Toutes les institutions traditionnelles culturellement approuvées et corporatistes œuvrent à notre indoctrinement et nous disent quoi penser et comment le penser et quoi ne pas penser Notre esprit est continuellement façonné par la culture dominante et sa structure initiale s'efface comme si nos repères spirituels nous étaient volés Notre civilisation est devenue le porte-parole de l'organe de propagande de la maladie Elle nous incite à gober son point de vue au moment où nous sommes exsangues de la substance même dont nous avons le plus besoin La culture structure et enseigne les concepts de la maladie du huétigo et donc constitue en elle-même un canal de sa transmission Si nous sommes bien obéissants et souscrivons à son bon point de vue nous deviendrons involontairement des agents à son service et sa mentalité néfaste à la vie nous submergera progressivement C'est ainsi que fonctionne l'empire psychique de la psychose collective qui ne cesse de s'étendre de s'auto-générer alors qu'il nous submerge et atteint presque le niveau du plein emploi Les individus huétigo à part entière peuvent être des petits tyrans à la maison ou au travail mais ils peuvent aussi faire partie des pauvres et des opprimés n'exerçant aucun pouvoir réel dans le monde en général Ce que Forbes appelle les grands huétigos sont ces huétigos à part entière qui ont gravi les échelons ont intégré les cercles de pouvoir et ont atteint les sommets de cette culture huétigo Ils se retrouvent alors à des postes où ils peuvent influencer et contrôler les événements de notre monde en utilisant les règles et les procédures destinées à protéger le système de ce même monde pour le manipuler selon leur désir Qu'il s'agisse des plus fortunés des PDG des sociétés des présidents de banques ou des dirigeants d'état-nation les grands huétigos qui détiennent et exercent le pouvoir sont particulièrement dangereux en ce qu'ils définissent les règles des débats de manière à maîtriser le récit pré-établi des événements Nos perceptions de ces derniers et les limites de ce qui peut en être dit sont ainsi déterminées par les grands huétigos à travers les grands débats dont ils contrôlent les moindres ressorts Le huétigo est un virus incontournable dont la devise consiste à structurer la syntaxe des idées son langage est une arme qui modifie notre perception des choses Le huétigo dénature notre syntaxe mentale c'est-à-dire les règles même qui fondent notre langage il en déforme ainsi la sémantique à savoir le sens que nous donnons à notre expérience du monde et de nous-mêmes Le huétigo est un trouble sémantique car il modifie les axiomes par lesquels la psyché façonne lance et épèle ces mots ce qui permet ainsi d'évoquer ces expériences En définissant les limites de ce que nous imaginons être nos possibilités en tant qu'individu en tant que nation en tant qu'espèce les formes de pensée et les croyances qui expriment et représentent le virus du huétigo agissent comme un système de contrôle intrinsèque et intégré Le huétigoïsme soutient et perpétue tous les mythes histoires dogmes et livres non sacrés qui renforcent son programme égocentrique et malveillant Les livres et autres supports d'informations non conformes à la version déformée des huétigos sont métaphoriquement parlants brûlés ou dans certains cas littéralement avec par exemple les livres de William Reich qui ont fait qui ont en fait été brûlés par le gouvernement des Etats-Unis William Reich c'est celui qui a fait qui est à l'origine des organites et qui a travaillé sur l'orgone c'est à dire l'énergie de vie pour la stimuler à partir de comment dire des dispositifs qu'il créait et ainsi il faisait des machines à guérison des machines enfin voilà et on lui a brûlé tout son travail ses laboratoires il a été en prison enfin vraiment il était énormément persécuté pour ses recherches donc William Reich il appelait ça la peste émotionnelle en décrivant ce qu'il a appelé la peste émotionnelle Reich pointait à sa manière les méfaits du virus du Wettigo nous évoluons à l'intérieur d'un monde qui structuré comme un rêve constitue un miroir interactif inséparable de notre propre être intérieur en tant que reflet en tant que reflet d'une maladie profondément ancrée en nous le virus du Wettigo est une manifestation directe et sans médiation de la nature onirique de l'univers dont nous prenons conscience grâce à l'existence même du Wettigo et de ce qu'il met en évidence reconnaître la nature onirique de notre condition humaine entraîne la création d'un anticorps vital issu de la conscience elle-même est conçu sur mesure pour neutraliser l'agent pathogène psychique du Wettigo la connaissance de ce qu'il cache est encodée au sein même du virus Wettigo il porte en lui son propre remède en s'auto-révélant le virus du Wettigo offre aussi sa propre médecine psychique mais afin de recevoir ses bienfaits thérapeutiques nous devons reconnaître et comprendre ce prodige de façon plus fondamentale dans le cadre des soins de santé psychospirituelle c'est stupéfiant la chose à même de nous détruire est aussi celle qui nous éveille nous co-créons et rêvons le Wettigo tous ensemble ce qui constitue un accélérateur potentiel de notre évolution en tant qu'espèce le Wettigo est un phénomène véritablement quantique en ce sens qu'il est le poison le plus mortel et le remède le plus curatif réuni en un seul état superposé le Wettigo va-t-il nous tuer ou nous réveillera-t-il tout dépend de notre capacité à reconnaître ce qu'il peut nous révéler le diagnostic du Wettigo égophrénie maligne dépend de la façon dont nous le rêvons maintenant que nous avons le diagnostic et le pronostic il ne nous reste c'est bien souligné pronostique avec GN il ne nous reste plus qu'à découvrir le remède ce qui nécessite d'avoir la connaissance gnostique de la gnose elle-même voilà ça c'était la première partie c'est un article en trois parties et il y a un autre article que je souhaitais vous lire sur le même thème qui est celui-ci mais je ne vais pas le faire maintenant voilà fiction ou réalité les parasites de l'esprit ou la description du Wettigo dans le classique de science-fiction de Colin Wilson qui est très intéressant aussi donc ce sera pour une prochaine fois bon ben j'espère que la lecture vous aura plu c'est pas très fluide j'ai pas trop l'habitude de lire à voix haute surtout en m'enregistrant donc bon eh bien j'espère que que c'était quand même compréhensible donc je vous dis à la prochaine fois pour la suite ou peut-être pour l'autre article sinon n'hésitez pas à aller venir sur le site SOT pour le le lire vous-même parce que c'est vraiment intéressant je vous mettrai le lien dans le descriptif à très bientôt les amis salut à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501